La Cour statuant publiquement par arrêt contradictoire à moitié de l'année dernière dernière. Après un envoi délibéré, en informe, éclat respectivement les appels intergétés par l'État guinéen, le ministère public et les prévenus et Aij Ben Daogan Nansoko, Lucia Kamara, Aïssa Tassila, Aminadouba et Mariam Keta, recevables. Au fond, infirme partiellement le jugement numéro 10 du 19 décembre 2022 entrepris par la Chambre des jugements. Statuant à nouveau, reçoit la conscience de partie civile de l'État guinéen, représentée par l'agent judiciaire de l'État, constate que les prévenus et Aij Ben Daogan Nansoko et Mme Lucia Kamara, respectivement contrôlés financiers et receveurs communaux, ne sont nullement responsables des payes, des salaires, des fonctionnaires et des contractuels en service dans la commune de Dixie. Constate le paiement par Aïssa Tassila, Aminadouba et Mariam Keta des salaires des mois de septembre, octobre et novembre 2021 aux fonctionnaires et contractuels de l'éducation, de l'administration et de la santé en service dans la commune de Dixie. Constate que l'État guinéen, représenté par l'agent judiciaire de l'État, n'a subi aucun préjudice et aucune faute n'a été commise par les prévenus. En conséquence, déboute l'État guinéen de l'ensemble de ses prétentions. Déboutent également les prévenus et Aij Ben Daogan Nansoko, Lucia Kamara, Aïssa Tassila, Aminadouba et Mariam Keta des leurs prévenues conventionnelles. Restituent au jugement numéro 010 du 19 décembre 2021, les prévenues développées par la Chambre d'éducation de la Création sont pleines et anti-effets sur les autres points en application des dispositions de l'article 599 du Code de procédure pénale, mais l'adresse de défendre à la charge du trésor public.